Générique ... Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire d'informations sur Nyon Région Télévisions. On va vous parler de plusieurs projets qui sont en cours, que ce soit sur plan, en chantier, voire même inauguré. Et puis Léa Sponger nous rejoindra en fin d'émission pour nous parler de son actualité. Sujet de discussion brûlant pour commencer cette édition, c'est du côté de Communi, puisque la Commune pourrait quitter le Conseil Régional. La municipalité a fait une demande en ce sens au Conseil Communal suite au refus le 9 mars dernier des nouveaux statuts de Région Nyon. Je vous propose d'écouter tout d'abord à ce sujet la syndic de Communi, Odile Decré. Odile Decré, bonjour. Bonjour. Vous êtes la syndic de Communi et ce soir, la municipalité est arrivée avec une demande d'examen, d'un préavis, un moment historique pour la Commune, puisque vous demandez purement et simplement si le Conseil accepte d'entrer en matière sur la sortie du Conseil Régional. Expliquez-moi la teneur de ce futur préavis. Alors, comme vous l'avez dit, c'était une entrée en matière, c'est une spécificité du système qui fonctionne à Communi avec le Conseil Communal. Donc, ce n'est pas le préavis qui était discuté ce soir, il sera discuté lors des deux prochaines séances. Il a été demandé, vous avez assisté à la séance, que ce soit fait avant la fin de la législature, puisque c'est le même organe qui, pour nous, doit pouvoir se prononcer. C'est vrai que c'est un contre-coeur que la municipalité va présenter ce préavis, mais suite au premier refus du PIR en 2013, puis les deux votes que nous avons eus le 9 mars dernier sur les statuels d'Israine, pour nous, c'était les fondamentaux de l'existence même du Conseil Régional qui nous semblait ne plus correspondre aux attentes de nos conseillers communaux. Donc, ça nous semblait... On ne voyait pas d'autre solution que de venir avec cette demande d'examen devant notre conseil. C'est finalement une sorte d'électrochoc pour le conseil. Le but, c'était de motiver les gens, de peut-être créer déjà un débat lors de cette séance. Pourtant, aucun débat, aucune main levée, aucune prise de parole. Vous êtes surprise ? Alors, oui, parce que d'habitude, on a un certain nombre de membres de notre conseil qui s'expriment très aisément à l'occasion de tout un tas de sujets et notamment les membres de la commission aux affaires régionales qui s'expriment volontiers à chaque fois que le sujet du conseil régional, quel que soit l'objet en rapport, ils le font volontiers. Donc, là, vraiment, même eux n'ayant rien dit, vous avez constaté qu'il y a eu un blanc, pendant quelques secondes, un blanc en séance. Donc, oui, c'était une surprise. Effectivement, d'habitude, quand on présente une demande d'examen, ce n'est pas le moment du débat, puisqu'en général, on le réserve pour le préavis. Mais quand même, c'est déjà arrivé qu'on essaye d'établir un certain nombre, un échange avec notre conseil communal. Donc, là, pour moi, qui fait partie quand même des autorités, déjà avant le conseil communal, depuis la fin, là, c'est la fin de ma quatrième législature, je n'ai jamais vu ça. Mais vous pensez quoi ? En arrière-plan, il y a une stratégie, vous leur avez coupé l'herbe sous le pied. À votre avis, pourquoi ce silence ? Alors, c'est une bonne question. Comme les membres de la commission, oui, je pense qu'il doit y avoir une stratégie de leur part, parce que là, vraiment, qu'ils n'interviennent pas du tout. Je n'ai jamais vu ça depuis que cette commission existe. Donc, surprise pour nous, de nouveau. Et puis, vous l'avez vu, je suis intervenue en fin de séance, puisque là, non seulement pour cette demande d'examen, mais les deux autres qui ont une relation aussi, plus ou moins, avec le conseil régional, il n'y a pas eu un mouvement non plus. C'est pour ça qu'en fin de séance, je suis intervenue de nouveau pour dire que c'est essentiel pour nous, pour qu'on puisse construire l'avenir de communis, que ce soit au sein ou en dehors du conseil régional, qu'on puisse savoir dans quelle direction aller, qu'on comprenne ce qu'attend notre conseil communal, c'est essentiel pour nous qu'il s'exprime. C'est la base même de l'existence d'un conseil communal, c'est l'organe délibérant, on doit délibérer, on doit parler, on doit débattre. Donc, nous, si on a en face de nous une assemblée qui ne dit rien, je peux vous assurer que pour gouverner, ce n'est pas facile. Justement, quelle va être la suite de l'échéancier ? Comment allez-vous continuer à traiter cette question et ce préavis ? Oula, bonne question. Là, vous prenez un petit peu de cours, on est en fin de séance, et puis c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler avec mes collègues de la municipalité. On va tout faire pour amener le sujet de manière à ce que vraiment, qu'il y ait un débat, qu'il y ait une discussion à pousser les conseillers communaux à s'exprimer. Je ne sais pas si la présence... Alors, ce n'est pas une critique, c'est vraiment une interrogation de votre présence et de la caméra a rendu timide aussi, peut-être. Certains, ça, c'est possible. Pour autant que je sache, les autres membres, les autres personnes qui étaient là ce soir ne sont pas forcément plus à l'aise que moi devant la caméra. Ce n'est pas une habitude pour nous. Est-ce que ça a joué un rôle ? Certainement, mais lequel exactement ? Je ne sais pas. Mais vraiment, pour nous, c'est essentiel pour l'avenir du village. Simplement que les gens qui sont élus comme nous s'expriment. On est là pour ça. S'il y a bien un moment et un endroit où les choses doivent se dire, c'est dans ces séances. Odile Decré, la question de l'avenir de Communi au sein du Conseil Régional va être traitée d'ici la fin de cette législature. En cas de sortie, pour vous, comment vous voyez l'avenir de Communi ? Mais, Bon, Communi ne va pas s'arrêter de vivre non plus. Mais c'est vrai que ce sera plus compliqué, à mon avis, parce que Communi est au cœur de la Terre Sainte, qui elle-même est au cœur du district, qui lui-même fait partie du Grand Genève. Si nous voulons pouvoir participer aux discussions pour faire évoluer notre village, parce que le village d'Astérix, ce n'est pas nous, si on veut continuer à vivre dans des bonnes conditions dans notre village, on est obligé de s'entendre avec nos voisins au sens très large du terme, parce qu'il n'y a pas de moyen de faire autrement pour qu'on puisse moduler de manière raisonnable et à taille humaine l'évolution de toute cette région. Et ce que je crains, c'est que du coup, en n'étant plus au Conseil Régional, si c'est ce qui devait arriver, qu'on ne participe plus à un certain nombre d'ateliers, à un certain nombre de groupes de réflexion, parce que Communi est très engagé dans de nombreux groupes et que du coup, on n'arrive plus à placer notre point de vue. Tout à l'heure, vous avez entendu un conseiller qui se plaignait, qui avait beaucoup de trafic à Communi, mais de par sa position géographique, comme l'a dit mon collègue Yves-Montjac, Communi est un lieu de transit, ce n'est pas un choix de notre part, c'est une réalité depuis que l'autoroute existe. On ne va pas mettre des barrières pour empêcher les gens de passer, il faut qu'on arrive à gérer ce trafic, mais ce n'est pas Communi tout seul qui va pouvoir le faire. Donc on a vraiment besoin de collaborer avec nos voisins les plus proches, comme au niveau du distrit. Odile Decré, syndic de Communi, merci beaucoup de vous être exprimé sur cette demande d'examen de préavis municipal demandant la sortie du conseil régional. La position de la commission aux affaires régionales de la commune était très attendue. Commission dont fait partie Emmanuel Weisskopf. Voici sa réaction. Emmanuel Weisskopf, vous êtes membre de la commission aux affaires régionales de Communi. Or ce soir, Communi vivait un instant qu'on peut qualifier d'historique puisque la municipalité propose d'étudier un préavis pour la sortie du conseil régional. Avez-vous été surpris par cette proposition de la municipalité ? Bonsoir. Oui, on peut dire surpris. Après notre vote du 9 mars, donc du conseil communal, qui a refusé et les statuts et le 10 rennes, on voulait en rester là en disant que le conseil régional doit revoir les statuts et on verra la suite. Trois votes négatifs sur le conseil régional, dont les fameux statuts qui ont précipité les choses. J'imagine que vous êtes réunis avec la commission aux affaires régionales. Qu'est-ce qui s'est dit dans cette commission ? Quand nous avons eu connaissance de cette demande d'examen, d'un préavis à venir pour demander la sortie du conseil régional, nous avons été surpris. On n'attendait pas que c'est la municipalité qui propose cette sortie. On avait réfléchi à déposer une motion plus tard dans l'année ou peut-être l'année prochaine en voyant ce qui se passe avec les statuts. Et là, on est vraiment pris de court en vue de ce préavis que nous attendons bien sûr avec impatience. Pourquoi personne n'a pris la parole lors du pré-débat ? C'est une bonne question. Je pense que la présence de la télé a certainement eu une influence. Mais normalement, quand il y a une demande d'examen, on ne discute pas du contenu. On ne décide en fait que les commissions qui vont s'en occuper. Le 6 communis sort du conseil régional. Comment allez-vous faire ? On a vu avec la présentation de votre municipal sur la LAT, que vous comptez quand même sur les associations de communes, sur le conseil régional, pour éclaircir un petit peu ça. Et vous avez donc quand même énormément de liens avec ce conseil régional, avec les autres communes du district. Si vous sortez, vous n'aurez plus le droit au chapitre. Mais vous savez, il y a une commune qui est en Terre Sainte, Grand-Prescellini, qui n'est jamais entrée dans le conseil régional, qui vit très bien. Donc on a des exemples qu'on peut suivre. On a une autre commune de Terre Sainte qui a pris la décision de sortir, il s'agit de J-Bosset, qui vont sortir à la fin de cette année, et qui d'ailleurs n'ont pas voté les statuts, comme vous le savez peut-être, le préavis a été retiré. Donc on ne serait pas les seuls à ne pas être dans le conseil régional. Et on compte, si jamais on va sortir du conseil régional, on compte continuer à collaborer avec toutes les communes du district, peut-être comme sponsor du Musée du Léman et des choses comme ça. Donc plutôt des bilatérales avec les autres communes qu'une association de communes dont à Communi, on ne voit pas l'intérêt. C'est une comparaison qu'on peut dire bilatérale, mais je pense que nous suivrons les affaires comme le font Bassin et Cercine-sur-Rolle, Bojibosset-Ecran, si on sort du conseil régional. Emmanuel Weisskopf, membre de la commission aux affaires régionales de Communi, merci beaucoup de vous être exprimé. Je vous en prie, merci. Agnon, les services industriels devraient changer de statut et se transformer à terme en une société anonyme. C'est du moins le souhait de la municipalité qui présentera un préavis en ce sens. Les explications de Claude Dupertuis, le municipal en charge des services industriels. Alors, ce préavis fait un peu l'historique du souci qu'on a avec les services industriels depuis les années 2000. Quant à leur évolution, ils donnaient le bon outil pour maintenir ces services industriels compétitifs dans le cadre de la loi actuelle sur les marchés. On constate que les services industriels ne peuvent pas rester un simple service de la commune et qu'on doit leur donner le bon outil. La conclusion vient, on demande au conseil communal d'accepter le changement, de réfuter l'actuel statut pour passer à une ou des sociétés de droit privés, mais en main publique. Pourquoi une ou des ? Parce qu'il est évident que tout ce qui est réseau, ce qui est l'eau aussi, doit rester totalement en main publique. L'eau notamment, c'est une loi, on ne peut pas faire entrer du privé. Par contre, on pourrait avoir une société de développement, j'imagine le chauffage à distance, où on pourrait, pour des raisons de compétence, pour des raisons financières, laisser rentrer un peu de capital privé. La problématique du personnel est, pour moi, vous pouvez l'imaginer, le point le plus important. Dès le moment où on fait une société anonyme, le personnel ne sera plus sous le statut communal, donc perdra son statut de fonctionnaire, mais devra garder les mêmes conditions de travail, voire des augmentations d'avantages sur différents plans, qui passeront, et j'en suis convaincu, la meilleure solution, par une convention collective, qui sera construite paritairement, qui devrait être construite paritairement, et qui sera négociée. – Et pour rebondir sur ce dernier point, abordé par Claude Dupertuis, j'ai le plaisir d'accueillir Fabienne Frémont-Quentin, la municipale en charge, notamment du personnel. Bienvenue à vous. Alors, on l'a entendu, l'un des points cruciaux de ce préavis, ça risque d'être le statut du personnel, dans un contexte qui est quand même assez tendu, justement avec tout le personnel communal, les discussions risquent d'être quand même assez animées. – Effectivement, ça sera un des points chauds, il y en aura d'autres, c'est toute la question de la gouvernance, et là le conseil communal devra se déterminer, s'il est prêt en quelque sorte, je dirais en guillemets, à lâcher nos services industriels à une ou plusieurs sociétés anonymes. Ça sera assurément un débat qui va prendre bien des séances, qui va animer les chaumières ces prochaines semaines. – Et il faudra effectivement, notamment régler ce point par rapport au personnel. Si vous êtes là, c'est également pour nous parler d'urbanisme, puisque c'est également l'un de vos décasters. Il y a deux préavis importants qui seront soumis au vote du Conseil prochainement. Alors tout d'abord, il y a ce plan partiel d'affectation, le stand à terre, mais on a quand même 300 nouveaux habitants qui sont attendus dans trois bâtiments. – Alors peut-être un rappel, c'est une politique du logement que nous devons entreprendre, nous devons être volontaristes à Nyon et dans notre région. Il y a un manque de logements pour notre classe moyenne. Et là, c'est un projet, je pense que la plupart des Nyonais en ont entendu parler, d'écoquartier au stand, au nord de la ville. C'est une parcelle que la ville possède et qu'elle entend, et ça fait plusieurs années, qu'elle entend développer pour environ 130 logements. Alors ce qui se fait, c'est qu'il y a des étapes très déterminantes qui viennent de se passer. Il y a deux ans, un concours d'architecture, mais maintenant, on arrive avec deux préavis. Un, c'est pour changer l'affectation de cette parcelle du stand. Elle est destinée présentement à de l'industrie et l'artisanat. C'est une vieille affectation. Il faut changer cette affectation pour pouvoir y accueillir ces fameux, environ 300 nouveaux habitants. Donc ça fait l'objet d'une demande au Conseil communal et qui devra, après, par la suite, si tout se passe bien, il n'y a pas d'embûche de ce point de vue politique, encore aller de l'avant pour un permis de construire qui arriverait, si tout va bien, en 2017 avec des constructions qui verraient le jour en 2018. – Alors, autre préavis qui est lié, c'est concernant la CODA, la coopérative de l'habitat associatif. Là, elle pourrait bénéficier d'un droit de superficie pour la réalisation de 125 logements à loyer contrôlé. – Alors, je viens d'exposer la question du terrain. Donc le terrain, il faut l'affecter, mais pourquoi est-ce qu'on l'affecte ? Et ça, c'est l'autre partie de ce préavis, de cette demande au Conseil communal, c'est que ce terrain, on va le louer, ça s'appelle un droit de superficie, techniquement, on va le louer à cette société coopérative qui s'appelle la CODA, le louer pour 99 ans, 400 000 francs par année, donc faites le calcul, environ 40 millions au bout de ce petit siècle. et cette société coopérative va pouvoir construire ces 130 logements et la grande chose qu'on peut faire parce que le terrain nous appartient et on le garde justement en notre possession par ce droit de superficie, c'est qu'on peut imposer la destination de ce terrain et cette imposition, c'est notamment ces 130 logements, mais surtout ce qui est important, c'est 130 logements à loyer contrôlé. Et qu'est-ce que ça veut dire à loyer contrôlé ? Ça veut dire qu'ils sont en dessous du prix du marché. Donc, et en premier milieu et en deuxième lieu, pratiquement en très grande majorité réservée à des lyonnais. Donc c'est une très nette détente qu'on va permettre sur le marché du logement lyonnais, voire régional avec cette construction. Et puis, pour le bien des contribuables, parce qu'environ, comme je le disais, ces 400 000 francs par année vont retomber chaque année, c'est une bonne nouvelle. Et en plus, on va pouvoir ouvrir tout ce quartier au public, avec une place publique, des locaux de quartier, des passages dans ce quartier pour tous. Enfin, une excellente nouvelle pour les lyonnais. Je suis convaincue. – Et là, si tout se passe bien, d'un point de vue politique et ensuite technique, légal, quelle année est-ce qu'on pourrait voir ce quartier sortir de terre ? – Alors, nous sommes au niveau du plan partiel d'affectation qui doit être accepté. Il y a une opposition qui reste, qui doit être levée, si tout va bien, par le Conseil communal. Là, ça sera évidemment l'inconnu de cette opposition, s'il y a une décision des personnes opposantes, si elles veulent continuer au niveau du tribunal administratif, voire tribunal fédéral. Ça, ça peut être assez long. Mais si tout va bien, on arrive à s'entendre tous. Début des constructions 2018 et on espère fin des constructions 2020-2021. – Bien, merci beaucoup Fabienne Frémont-Quentin d'être venue sur ce plateau pour nous apporter ces bonnes nouvelles à l'horizon, effectivement, 2020. Puisqu'on est dans des projets de construction, il y a des classes qui vont également bientôt sortir de terre du côté de Nyon, toujours, avec la première pierre symbolique du complexe scolaire du Couchant qui a été posée cette semaine. Il y aura donc 24 classes, mais également une salle de gymnastique, une salle de rythmique et puis une unité d'accueil pour écoliers, notamment. L'ouverture est prévue pour la rentrée scolaire 2017. – Oui, effectivement, c'est une étape importante de la planification scolaire. C'est la pose de la première pierre du troisième nouveau bâtiment à construire. Après, on s'attaquera aux rénovations lorsque les nouveaux bâtiments seront finis de construire. – Alors, la planification scolaire, c'est pour les écoles de Nyon et Prongin, mais disons que ce qui concerne Prongin, c'est surtout l'école secondaire de Marron. L'école du Couchant et l'école du Reposoir seront pour des enfants nyonnais, même si le directeur du Reposoir est le directeur des écoles de Nyon et Prongin. – Sur ce site, il y aura 10 classes supplémentaires par rapport à avant, c'est-à-dire 24 salles de classe au lieu des 14. Il y aura des PPLS, c'est-à-dire des psychologues et psychomotriciens. Il y aura la clinique dentaire, qui actuellement se trouve dans un vieux bâtiment juste en face de la salle communale, donc au centre-ville. Et puis, une UAPE de 60 places qui viendra compléter, celle du Cèdre Magique. Et on va libérer, ça c'est, je pense, une chose très importante avec la volonté du Conseil, on va libérer le terrain où il y avait le Couchon B et ça permettra de faire des logements. – La nouvelle UAPE du Couchon permettra d'accueillir une soixantaine d'enfants supplémentaires, supplémentaires des enfants qui seront ici au Couchon plus ceux qui seront au tas de doigts. Donc une UAPE à proximité des bâtiments scolaires, ce qui est vraiment recherché par nos services puisque ça évite des déplacements pour les enfants sur la pause de midi et puis ensuite en fin de journée. – Alors on est un petit peu toujours dans un train très très rapide, d'un espèce de TGV avec ses trois constructions scolaires puisque vous le voyez aujourd'hui, derrière nous, c'est un chantier, on coule le radier et puis dans 15 mois, normalement, les premiers élèves rentrent. – Applaudissements – Une station d'épuration pour 30 communes, c'est le projet qui devrait voir le jour. À l'horizon 2025, les quatre steps actuels de Nyon, Gland, Prangin et Gingin seraient ainsi remplacés par une seule installation prévue du côté de Gland. Les précisions de Florian Cavaleri. – 30 communes du centre du district de Nyon s'associent pour réaliser une nouvelle station d'épuration des eaux. Actuellement, quatre sites traitent leurs eaux usées pour une population raccordée de près de 62 000 habitants. – Le projet de ces 30 communes est de réaliser une grosse infrastructure régionale qui simplifiera le traitement, qui diminuera le nombre d'exploitants et nous pourrons avoir une installation plus performante que nos installations actuelles. – Car depuis le 1er janvier 2016, toute collectivité de plus de 24 000 habitants est tenue de traiter les micro-polluants, une exigence imposée par la révision de l'ordonnance sur la protection des eaux. – Les micro-polluants, je dirais, c'est un peu toutes les substances d'origine, d'utilisation courante dans les ménages, notamment les médicaments, les produits biocides, etc. – Différentes études menées par le canton ont démontré l'intérêt de construire des installations flambant neuves plutôt que d'adapter aux nouvelles normes les installations actuelles vieillissantes et dépassées d'un point de vue technologique. – Le traitement avancé des micro-polluants nécessite de la mise en œuvre de technologies assez complexes qui ne sont pas réalistes sur des petites installations avec une exploitation non professionnelle. – Et pour coordonner l'action de ces collectivités publiques réparties entre les deux associations intercommunales et les quatre communes indépendantes du projet, c'est le conseil régional qui est à la manœuvre en tant que facilitateur. – Les deux associations de communes et les quatre communes réunissent des crédits pour aller plus loin et puis on nous a demandé de jouer ce rôle de coordination technique sans nécessairement apporter en fait de l'argent. Par contre, on va gérer l'enveloppe financière de l'ensemble des partenaires pour le compte de ces derniers. – Cette nouvelle installation régionale est dimensionnée pour une capacité de 110 000 équivalents habitants à l'horizon 2025. Son budget est d'environ 100 millions de francs. Et le site retenu pour cette nouvelle station d'épuration se situe à Glan, sur une parcelle de 4,5 hectares située à l'est de la ville. Quant aux steppes actuelles, elles seront conservées dans le futur réseau d'épuration des eaux. – Et un projet qui lui est arrivé à son terme, c'est celui de l'usine CERMIX, toujours à Glan. Une toute nouvelle chaîne de production inaugurée cette semaine. On vous retrouve sur place justement, Florian Cavaleri. – Il y a un an, il n'y avait rien sur cette parcelle située à côté de la déchetterie à Glan. Et désormais, il y a l'usine CERMIX. Je suis avec le directeur de CERMIX suisse, Daniel Richard. Daniel Richard, bonjour. – Bonjour. – Alors, en un an, vous avez complètement rénové, reconstruit votre outil de travail. Expliquez-moi ça. – Tout à fait. Il a été décidé en 2014 d'agrandir notre usine. ou de l'agrandir, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus l'agrandir, il fallait en créer une nouvelle. L'ancienne est située à 200 mètres d'ici. Et donc, le 12 janvier de cette année, de l'année 2015, on a posé, on a commencé la construction de la nouvelle usine. Et on a commencé à produire au mois d'août. Donc, en huit mois, on a transféré toute la technologie de l'ancienne usine sur la nouvelle, avec la nouvelle halle de stockage. Et on a emménagé dans les bureaux au mois de décembre 2015. – Alors, justement, expliquez-moi ce qu'on fabrique ici. Quel est votre secteur d'activité ? – Alors, notre secteur d'activité, nous produisons ici de la colle à carrelage. Donc, ce sont des bases poudre, ciment et sable. Nous sommes une des dernières, si ce n'est pas la dernière usine en Suisse, à produire encore ce genre de produit. Nous appartenons à une société française, qui s'appelle aujourd'hui aussi Cermix. Et on achète une partie des produits chez eux, et les autres produits ont les produits ici, chez nous. – Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas cédé aux sirènes de la délocalisation. Vous êtes resté sur votre site. – Alors, oui, c'était une volonté aussi de notre propriétaire. Donc, de garder un accès de proximité, être proche de nos clients, avoir une certaine flexibilité et souplesse au niveau de la production. Ce qu'on n'est pas capable de faire s'il faut amener des camions et traverser la moitié de l'Europe pour ce genre de produit. Donc, c'est vrai qu'on a un bilan écologique, et je dirais un bilan CO2 extrêmement positif. Donc, d'où la nécessité et la volonté aussi de la direction et du propriétaire chez nous de rester ici. – Et justement, d'un point de vue économique, alors, franc fort, etc., est-ce qu'on fait quand même des affaires quand on est dans le monde de l'industrie ? – Alors, on fait des affaires. On fait des affaires parce qu'on a des gens qui ont des compétences. On mise beaucoup plus sur la qualité des collaborateurs et la qualité des produits qu'uniquement sur le prix, puisque sur le prix, partout en Europe aujourd'hui, on va produire moins cher qu'en Suisse. Donc, d'où l'importance, effectivement, d'avoir des collaborateurs qui répondent aux besoins des clients et qui soient proches du marché. – Combien d'employés ? Est-ce que vous avez envie de vous étendre encore plus ? – Alors, aujourd'hui, CERMIX emploie 16 collaborateurs. Il y en a trois à la production, deux au secrétariat. Et il y a huit commerciaux qui s'occupent, effectivement, de vendre et de la promotion des produits. Quatre en Suisse allemande et quatre en Suisse romande. On s'est, effectivement, aussi diversifiés. On a engagé quelqu'un qui s'occupe, aujourd'hui, de la promotion des mortiers spéciaux. Donc, ce sont tous des mortiers pour la réparation, pour ce genre de choses. Donc, on a un collaborateur pour ça. Et c'est qui s'occupe, effectivement, des produits pour les cols à carrelage. – Comment s'annonce l'avenir de CERMIX Suisse ? – Serein. On est très positif. Donc, malgré quelques années difficiles ou qu'après, ça va dépendre de la conjoncture. Il y a une année un peu meilleure, un peu moins bonne. Mais aujourd'hui, on est content des résultats qu'on apporte. – Voilà. Puis, aujourd'hui, c'est l'inauguration de cette usine CERMIX Suisse. Daniel Richard, vous êtes le directeur de CERMIX Suisse. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. – Merci beaucoup et bonne journée. – Merci. – Merci. – De nouvelles visites guidées sont proposées par Nyon Région Tourisme. Des visites qui ont pour but de faire découvrir la ville et ses lieux insolites de manière ludique et conviviale avec l'accompagnement d'un guide, justement. La première d'entre elles a eu lieu le week-end dernier et Maria Pinero y a participé. Samedi, une quinzaine de personnes a bravé le temps incertain pour découvrir le chemin du crime. Une nouveauté parmi les visites guidées proposées par le fils du tourisme de Nyon. – Je m'intéresse à ma ville en tant que Nyonais, donc j'aime cette ville, alors ça m'intéressait de voir un petit peu plus. J'avais déjà vu un petit peu avant les travaux du château et puis ça m'intéressait aussi de voir après. – C'était qu'on puisse visiter les prisons, parce que mon grand-père est allé dans cette prison il y a quelques décennies pour deux nuits. Durant une heure, les visiteurs de la région ou touristes ont découvert l'amphithéâtre, le vieux Nyon ou encore l'ancienne prison. – C'est toujours une surprise de voir que les gens sont si gentils, qu'ils ont le plaisir de voir la ville, c'est une belle ville. – Les visites guidées de la ville attirent en moyenne 500 à 600 personnes par année, grâce à plusieurs formats et thématiques. – Il y a par exemple un tour aussi sur la thématique de Tintin qui a un lien avec la ville de Nyon à travers l'affaire Tournesol. Il y a aussi un tour sous la thématique des poissons qu'on trouve dans les drapeaux partout, mais aussi dans le lac. Et après, bien sûr, c'était évident de pouvoir parler des romains, Jules César. – Et pour ceux qui aiment les choses plus terre à terre, il y a aussi… – Un gourmet tour qui est aussi un petit peu lié à l'histoire romaine et le chemin du crime qui peut relever aussi de nouveau la vie des romains. Et encore une visite juste spontanée qui, après, par la suite, offre un malakoff et puis le verre de l'amitié, un verre de blond, pour faire découvrir un peu les spécialités aussi de la région. – Tous les ans, le fils du tourisme et les guides renouvellent l'offre. Il s'agit de faire venir de nouvelles personnes. – Le chemin du crime, le sandwich tour qui a lieu durant trois jours de suite au mois de juin, qui est à midi, exceptionnellement aussi, pour attirer les personnes qui sont au poste midi, donc dans ce cas-là, plutôt de nouveau les Nyonais. Et après, il y a encore le gourmet tour qui est fixé pour la fin de la journée, donc le départ à 18h depuis la place Pélaire, pour ensuite finir vraiment carrément au restaurant. – Et ça marche. En 2015, il y a eu 570 visiteurs pour un budget de 2000 francs. Mais Nyon Région Tourisme a de l'ambition. – On espère que ce sera une année bien forte. Et là, on est content. Cette première visite avec une participation de 15 personnes a déjà dépassé les attentes. – Les premiers visiteurs de l'année semblaient en tout cas satisfaits. La plupart reviendront. – On vous en parle régulièrement dans cette émission. La région nyonnaise peut se targuer d'avoir de nombreuses associations qui œuvrent dans des milieux très divers et en règle générale dans ces associations. On y retrouve des bénévoles. Valoriser le travail de ces bénévoles au travers d'une exposition. C'est à découvrir à la Fondation Espace. Et Florian Cavaleri s'est rendu sur place. – Et oui, on est à l'espace, justement, dans la salle consacrée aux expositions en compagnie de Gaël Caïm, déléguée à l'énergie et au développement durable de la ville de Nyon, pour une exposition consacrée entièrement au bénévolat qui aura lieu du 25 au 30 avril prochain. Une exposition nommée L'Appart. Gaël Caïm, quel est le concept de cette exposition ? – C'est un concept qui a été monté par Bénévolat Vaud, l'association qui s'occupe du bénévolat au niveau du canton de Vaud. C'est un concept qu'on a voulu évolutif pour la ville de Nyon en lui consacrant un coin spécial représentant les associations qui œuvrent à Nyon en matière de prestations sociales, culturelles, sportives et pour les valoriser. – Alors là, justement, on parle directement de la société civile. Les associations, ça représente des centaines de communautés à Nyon épaulées par des milliers de bénévoles. C'est difficile, j'imagine, de motiver des gens aujourd'hui pour faire du bénévolat ? – Tout à fait. Il y a un diagnostic qui a été posé à Nyon, mais comme partout ailleurs en Suisse, il y a un manque d'engagement au niveau du bénévolat. Donc la ville de Nyon a souhaité donner les possibilités aux associations de mieux se faire connaître, d'avoir des gens qui s'engagent pour faire vivre ce tissu associatif qui est extrêmement riche à Nyon et qu'on puisse quand même profiter et continuer de profiter de toutes ces prestations. C'est le but de cette exposition. Il y a des témoignages de bénévoles pour leur donner un visage, pour les valoriser et les remercier. – Et puis c'est une exposition, alors elle s'appelle l'appart, mais ce n'est pas juste un mot, c'est vraiment monter comme un appartement. – Oui, tout à fait. L'espace est conçu comme un appartement avec différentes pièces. En passant dans chacune d'elles, on va découvrir d'autres facettes du bénévolat. Il y a même un espace qui est appelé le jardin. Et puis là, c'est vraiment les associations lyonnaises qui sont représentées. – Quel est le vœu de la ville de Nyon, de la municipalité par rapport au bénévolat ? C'est de monter un réseau, c'est de créer un engouement, d'amener encore plus de bénévoles dans les associations ? – En tout cas, de permettre aux associations de continuer à fonctionner de la façon la plus optimale possible, de faire comprendre ce qu'est l'engagement bénévole de la population et que celles-ci, finalement, se rendent compte de tout le travail qu'il y a derrière ce qu'offrent les plus de 200 associations lyonnaises qui ont été identifiées. – Gaëlle Caïm, déléguée à l'énergie et au développement durable de la ville de Nyon, merci beaucoup. Je rappelle que l'exposition L'Appart, s'étale l'espace et c'est du 25 au 30 avril prochain. – Et on va terminer avec une page sportive en compagnie de Léa Spronger. Bienvenue, on va parler évidemment de votre actualité, mais l'actualité la plus immédiate, c'est ce prix du Panathlon Club de Lausanne que vous allez recevoir la semaine prochaine. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ce genre de distinction toujours ? – Ça fait un plaisir, ça montre la reconnaissance des gens pour ce que je fais dans mon sport. C'est quelque chose qui me tient à cœur, en plus de Lausanne, c'est la région d'où je viens. J'habite maintenant cette ville depuis deux ans, donc c'est vraiment un grand honneur. – Alors, il y a évidemment les Jeux olympiques de Rio cette année, c'est le gros objectif, tout le monde est focalisé là-dessus et vous êtes évidemment en pleine préparation dans ce but-là. – Oui, la préparation s'est très bien passée, je suis rentrée d'un mois de camp d'entraînement en Afrique du Sud où j'ai pu préparer encore les dernières bases, un gros travail de fond encore avant d'attaquer cette saison qui commence le 5 mai avec mes premières courses. Et puis c'est vrai que, oui, avec les Jeux olympiques mi-août, c'est le gros objectif, mais avant ça, il y a encore les championnats d'Europe début juillet et c'est aussi un très, très gros objectif puisque le niveau européen est quand même plus accessible pour quelqu'un comme moi. – Est-ce que vous arrivez à vous projeter justement déjà à Amsterdam pour ces championnats d'Europe et à vous fixer un objectif quand vous serez sur place ? – Oui, bon, un objectif, je l'ai au coin de ma tête. Après, c'est dur encore à le formuler parce que je ne sais pas, je suis encore très nouvelle dans la discipline, donc je ne sais pas exactement l'évolution que je vais avoir. On est dans une année olympique, donc le niveau va aussi augmenter chez les concurrentes. Mais voilà, la finale, c'est l'objectif minimal, on dira, et puis le reste advienne que pourra. – Oui, championnats d'Europe Amsterdam, les Jeux à Rio. Juste après, il y aura également Atlétissima puisque vous êtes l'une des figures, on va dire, d'Atlétissima. Ça aussi, c'est un rendez-vous important pour vous et les gens, du coup, peuvent venir vous voir en vrai. – Oui, c'est ça. Non, pour moi, Atlétissima, c'est vraiment très, très important. C'est le gros meeting qu'on a en Suisse, dans ma région. J'étais dans les gradins quand j'étais petite, donc c'est vraiment une manifestation qui me tient vraiment à cœur, où les valeurs véhiculées me ressemblent aussi. Et puis, je suis très fière justement d'être ambassadrice cette année de cette manifestation. Et puis, comme ça, après les Jeux, ce sera l'occasion d'en venir une dernière voie, voir courir les athlètes. – Est-ce que tout cela vous laisse le temps d'organiser le roman d'énergie Run, puisque c'est le nouveau nom du semi-marathon de la côte ? C'est votre bébé, vous l'avez décrit comme tel sur votre page Facebook notamment. – Oui, c'est mon bébé, c'est vrai, c'est que je l'ai créé, je l'ai construit de A à Z, cette manifestation. Ça demande du temps, beaucoup d'investissement, mais c'est vrai que j'arrive encore à concilier les deux choses, donc c'est chouette. – Ce sera dans la foulée le 11 septembre, dimanche 11 septembre. Une grosse nouveauté, histoire de s'ouvrir à un public un peu plus large, c'est un parcours un peu plus court. – Oui, il y a plusieurs nouveautés cette année, on avait besoin d'apporter quelque chose de nouveau. La principale, c'est justement l'introduction d'un 10 km avec un départ à Gland et l'arrivée toujours au centre sportif de Nyon, donc ça c'est vraiment la grosse nouveauté. On veut ouvrir justement à une distance plus courte pour attirer plus de coureurs. Et puis on espère qu'avec ce 10 km, on va pouvoir atteindre l'objectif. – Donc il y aura toujours le semis au départ d'Alaman. – Oui, toujours le semis, l'ajout des 10 km, une course de relais toujours pour les entreprises et les familles, les amis. Et puis la course des enfants qui sera déplacée à l'après-midi, ça c'est aussi une nouveauté. Et puis l'autre nouveauté qu'on a, c'est qu'on propose à partir du 28 mai tous les mercredis et à partir de 18h30 des entraînements qui sont proposés par SB Sports Service. – Et toutes les infos concernant la course et ses entraînements, c'est sur le site de la Romand d'Energy Run. C'est important, vous y tenez évidemment. – C'est important, oui. – Avoir un naming dans une manifestation, c'est évidemment extrêmement important. Merci beaucoup Léa Spronger d'être venue sur ce plateau et on vous souhaite plein succès pour ces prochaines échéances, que ce soit sur la piste ou bien dans les bureaux en tant qu'organisatrice de cet événement. Merci beaucoup. – Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans un instant, on va parler d'un autre sport avec les skateparks qui sont extrêmement nombreux dans la région. Et puis il y aura également la page culturelle qui vous sera présentée par Andréa Braslopo tout à l'heure. Notre site internet nrtv.ch et notre page Facebook sont là à votre disposition pour voir, revoir toutes nos émissions en tout temps. Très belle suite de programmes à vous et à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada